Bonjour chers internautes du GFM.sn, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Miss Sénégal Alberta Gatta. Bonjour Alberta et merci d'avoir répondu à notre invitation. Présentez-vous aux internautes. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à IGFM. Je m'appelle Alberta Gatta, j'ai 19 ans, je suis élève en classe de seconde, je mesure 1m85 et j'habite à Jigenshor mais aussi je suis la ministre du Sénégal 2019. D'accord, comment s'est fait la sélection d'être Miss Jigenshor ensuite d'être ministre du Sénégal ? Comment ça s'est passé ? Eh bien la sélection de Miss Jigenshor, ça s'est bien passé mais honnêtement au nombre de 8, j'étais pas la plus belle non mais j'étais tout simplement la plus posée, la plus confidente, la plus charmante, aussi la plus grande. D'accord, et là pour Miss Sénégal ? Pour Miss Sénégal c'était pas facile parce que... Parce que déjà si tu es Miss Jigenshor, vous êtes sélectionnée d'office à Miss Sénégal, c'est ça ? D'accord, et comment s'est fait la préparation et tout ça ? Eh bien ça s'est bien passé, la préparation c'était bien, on était à l'hôtel Novotel, ça s'est bien passé avec toutes les ministres des 14 régions, ça s'est très bien passé, on a passé de bons moments ensemble. Et les critères de sélection ? Eh bien d'abord c'est le niveau d'études aussi, la taille, culture générale, voilà, on a fait tout naturel. D'accord, donc qu'est-ce qui a été le plus difficile ? C'est le thème, l'immigration irrégulière, mais on a bien fait, on a toutes retravaillé sur l'immigration irrégulière et ça s'est bien passé. D'accord, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça ? Je peux tout simplement donner un conseil aux jeunes là, parce que moi je demande aux jeunes de croire en l'Afrique en fait, parce que l'Afrique n'est pas un continent pauvre. On doit juste s'enjeu de mentalité, ils doivent étudier, se former parce qu'ils sont à l'avenir de demain. Est-ce facile d'être à Miss Sénégal ? C'est pas facile, c'est pas facile parce que là c'est déjà, c'est trop serré, il y a les interviews, la presse, les télés et tout, c'est pas facile. Et aujourd'hui d'être Miss Sénégal, qu'est-ce que cela fait ? Ça fait plaisir, je suis très contente et aussi fière de moi. D'accord, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres ? Rien de spécial, mais c'est juste que, je n'étais pas plus belle aussi, mais j'étais juste plus chanceuse. C'est ça, c'est la chance. Oui, c'est la chance. Donc à un moment, vous n'avez pas pensé que vous pouviez remporter la couronne et tout ? C'était une surprise pour vous ? Oui, c'était une surprise, voilà. D'accord, maintenant que vous êtes Miss, un mot. Un message pour la population, pour ceux qui ont voté pour vous ? Eh bien, je remercie tout le monde, particulièrement les gens de Giganchor, Casamance, parce qu'ils sont déplacés depuis Casamance jusqu'à Dakar ici pour me voter, me supporter et tout. Donc je les remercie du plus profond de mon cœur. Également, ma maman, elle s'est déplacée depuis Caproux jusqu'à Dakar ici, Nikoma pour moi. Donc je la remercie du plus profond de mon cœur. Aussi, je remercie Madame Amina Bajan, c'est elle la présidente du comité Miss Sénégal. C'est une belle femme et aussi brave, forte, parce qu'elle est revenue dans son pays et investit ici, mais on ne l'a pas aidée parce que, voilà, c'est difficile. Elle gère tout ça toute seule, mais les autorités ne réagissent pas. Madame de fer. Voilà. Donc c'est une femme forte et je la remercie. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que ce n'était pas facile d'être au Sénégal parce qu'il y a les interviews et les études. Comment vous faites pour allier les trois, je dirais ? Tout ça, quoi, en fait ? Les études, les interviews, des premisses ? Pour les études, je ne sais pas encore comment c'est. Je dois étudier la BAC, après c'est la BAC que je fais mes études. Mais pour le moment, je me consacre à s'interviewer et tout ça et après, je vais rentrer. Ok. Est-ce que ça ne va pas perturrer vos études ? Un peu, oui. D'accord. Et comment vous allez vous y prendre ? Ah, je vais gérer. Je vais tout gérer. D'accord. Maintenant que vous êtes mes Sénégal, quels sont vos projets ? J'ai deux projets à réaliser. Premièrement, j'aimerais bien aider les enfants de la rue parce que selon moi, un enfant n'a pas sa place dans la rue. Pour que tout le monde, toutes les messes n'ont pas des enfants de la rue, des enfants de la rue. Et je vois qu'il n'y a pas de suivi, en fait. Pour les autres, je ne sais pas, mais pour moi, je sais que j'aimerais bien aider les enfants. Vous allez aller jusqu'au bout ? Oui, jusqu'au bout. C'est un projet ou bien c'est quelque chose que vous allez faire ? C'est un projet. C'est un projet. Oui. D'accord. C'est un souhait. Oui. D'accord. Allez-y. Aussi, j'aimerais bien lutter contre la dépigmentation parce qu'il n'y a pas meilleur que la beauté naturelle. À quelques jours des élections, c'est vrai que vous êtes jeune, mais vous êtes citoyenne. À quelques jours des élections, est-ce que vous avez un message pour la population sénégalaise ? Pour les élections, je n'aime pas trop en faire partir et tout ça. Mais le meilleur gagnera. Je ne sais pas qui va gagner, mais le meilleur va gagner. Qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard ? Journaliste comme vous. Waouh. Et pourquoi ? Parce que c'est un métier qui me plaît beaucoup. Oui. D'accord. Redonnez-moi. Je remercie à tout le monde de m'avoir suivie, particulièrement IGFM. Aussi, je remercie les gens de la Casamas, ma famille et tout aussi, Bino Création, qui est une femme forte et qui m'a beaucoup aidée jusque-là. Je la remercie. D'accord. Merci, chers internautes d'IGFM.SN. Nous avions le plaisir de recevoir mes Sénégales 2019. Merci, mademoiselle Tata. Merci beaucoup. Merci.